Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Audible, la première bibliothèque de livres audio. Vous pourrez y retrouver toutes sortes de sélections de livres que j'apprécie particulièrement, à lire avec les oreilles affûtées, et pour plus d'infos, rendez-vous dans la description. Bonne écoute et bonne vidéo. Gag ultime ! Une vidéo en couleur ! Le gag ultime. Le Graal éternellement hors de portée. Beaucoup l'ont cherché et beaucoup s'y sont cassés les dents. Mais aujourd'hui, il est temps d'éclaircir tout ça. J'ai une piste. Elle tient en trois lettres. GRS ? Non. RPR ? Non. Ninja Zer ? Les gars, une vidéo sur les as, ça va être un gros challenge. On a combien de temps pour finir le script ? Oui. Mais bosser, putain ! Faut qu'on aborde le truc de façon originale tout en restant accessible. Des idées ? Mais bosser, putain ! On peut commencer classique. Quelqu'un qui demande, ah bah c'est quoi les as ? Clarté, élément déclencheur. Clarté. Waouh, waouh, waouh ! Molo avec l'expérimental, vieille branche. D'autres idées ? Ah pardon. Mais quoi ? Appréviation de Zucker, Abrahams et Zucker, les as sont un trio de réalisateurs, scénaristes et producteurs cultes qui est entré en activité fin années 70 début 80 et que vous connaissez sûrement via Y a-t-il un pilote dans l'avion ou la série des Y a-t-il un flic, leurs oeuvres devenues les plus iconiques. Et l'humour barré, absurde et génialement con, reconnaissable entre mille, qui parodie souvent toutes sortes de films, récents ou non. Et les héritiers des as, ils sont très nombreux. Mais peu ont réussi vraiment à manier leur style. Niveau héritier français, bien sûr, on a principalement la cité de la peur. Mais aussi plus récemment, bah par exemple, l'équipe du joueur du grenier. Prenez la vidéo des 11 ans, ce genre de séquence là, c'est du zaz pur et dur. Les as ont passé l'essentiel de leur carrière à la recherche du gag ultime. La bonne idée, le plan ludique parfait, la bonne performance, le bon timing. Ils ont tenté tellement de trucs, n'ont reculé devant rien. Ils se sont loupés de tellement de manières pour comprendre ce qui marchait le mieux. Et comme dans tout terrain d'expérimentation, bah y'a à boire et à manger. Mais aussi et surtout des fulgurances démentielles. Et du coup, bah qu'est-ce qu'on va appeler l'humour zaz pour que je crie ? Alors, c'est plus difficile à dire que ça en a l'air. Parce qu'ensemble, les zaz n'ont finalement réalisé que 4 films au début de leur carrière. Y a-t-il un pilote dans l'avion, en 80 ? Un gros carton surprise. Police Squad en 82 ? Bon, là je triche un peu, c'est pas un film. C'est le pilote d'une série policière parodique qui sera adaptée au cinéma quelques années plus tard. Avec la série des Y a-t-il un flic que vous connaissez bien. Mais bon, ça reste un travail commun super important. Top Secret en 84 ? Une comédie hallucinante de créativité qui parodie les films d'espionnage de la seconde guerre mondiale. Et enfin, Roofless People en 86 ? Une comédie plus classique qui est... Mais on y reviendra. Après ça, les 3 gus ont commencé à réaliser des films en solo. J'imagine que c'est parce que travailler à 3, ça permettait de se serrer les coudes. Mais c'était aussi un sacré bordel décisionnel. Jerry Zucker est vite parti vers une carrière de réalisateur plus classique et sérieuse. En accouchant par exemple de Lancelot, le premier chevalier, ou encore du célébracing Ghost, dont la scène de poterie sera d'ailleurs parodiée dans Y a-t-il un flic pour sauver le président ? Réalisé par son frangin, David. Et ça reste en famille. Jim Abrams, lui, il alternera entre des drames et des grosses comédies qui tâchent. Genre Hot Shots 1 et 2. Et enfin, David Zucker, c'est celui que j'ai essayé de m'étonner et de m'étonner. Et enfin, David Zucker, c'est celui qui restera le plus ancré dans la comédie. En s'occupant de la série des Y a-t-il un flic, donc, dont il réalisera les deux premiers épisodes, du culte Bay Skateball, dans lequel jouent Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park, et, ben, les derniers films de David Zucker, vous pouvez éviter. À part Scary Movie 3, qui remet les pendules à l'heure après les deux épisodes assez lourds et surestimés des frères Wayans, vous pouvez vraiment éviter. Vraiment. Que ce soit ensemble ou en solo, les as ont donc exploré pas mal de trucs différents. Leur univers est une nébuleuse, sans compter qu'il y a aussi des gens de l'ombre qui accompagnent le trio et ont aidé à construire leur style, comme Pat Profth, par exemple, qui est très souvent à la co-écriture de leurs comédies les plus barrées. Et c'est bien sûr celles-ci qui vont nous intéresser, celles qui sont devenues la marque de fabrique du trio. Il y en a beaucoup qu'ils ont réalisées en solo, assez inégales, et qui au fil du temps vont surtout jouer la facilité ZZP Picaca. Mais certaines sont assez injustement méconnues, comme Mafia, de Jim Abrams, par exemple, sorti en 98, une parodie du parrain et de Casino qui contient quelques moments croustillants de slapsticks asiens, comme l'italien postale génialement conne au début, ou ça. Mais le truc, c'est que ces comédies solos, ce sont les branches d'un arbre que le trio a plantées ensemble au début des années 80. Dans ce qu'ils ont réalisé en commun, tout est déjà là. Donc ouais, on va pouvoir apprécier la beauté des branches, c'est cool, une belle branche, mais ce qui va surtout nous intéresser, bon Dieu, j'aime les métaphores boisées, c'est le tronc. Les quatre œuvres communes. Auquel on peut ajouter, je pense, le tout premier Y a-t-il un flic, sorti en 88. Alors, ouais, il est réalisé en solo par David Zucker, mais c'est l'adaptation d'une série qu'ils ont créée ensemble, et ils sont tous les trois à la fois co-scénaristes et producteurs délégués. Et je crois bien que c'est la toute dernière fois qu'ils bosseront autant ensemble sur un projet. Hein, c'est compliqué. Je crois que c'est important de commencer par là. Une bonne parodie, ou si débute soit-elle, ça demande de la finesse. Voilà. Avec leur premier film, Y a-t-il un pilote dans l'avion, les as ont montré qu'humour con, ça veut pas forcément dire faire n'importe quoi. Y a-t-il un pilote dans l'avion, sobrement nommé Airplane, dans sa version originale, c'est grosso modo une parodie d'un film catastrophe plutôt obscur aujourd'hui. Zero Hour, sorti en 57. Et bon, je vais pas vous faire une comparaison scène par scène, y a déjà une très cool vidéo qu'il fait sur YouTube, mais disons que c'est très proche. Très proche. Limite un vrai remake version comique. Airplane raconte l'histoire de Ted, un ex-pilote traumatisé, qui, toujours amoureux de son ex, qui est hôtesse de l'air, la suit à bord d'un avion pour la reconquérir. Avion dans lequel les pilotes vont être victimes d'une terrible intoxication alimentaire, Ted va donc devoir vaincre sa peur de piloter à nouveau. Je vous laisse deviner la suite, et avec Airplane, les as montrent avant tout qu'ils sont cinéphiles. les films de B-movies, et je pense que ces films étaient quelquefois plus rouges que les comedies de la journée. Mais dans les années 60 et 70, je pense que nous étions tous fans de Woody Allen et Mel Brooks. Et dans le collège, les Marx Brothers. Les Marx Brothers, Mad Magazine, je dirais, c'était une grande influence quand nous étions. C'était probablement la première influence comédie, parce que c'était un magazine satire. Voilà, s'il y avait un doute sur le fait qu'avant de faire de l'humour, ils ont un vrai univers de cinéma, au moins on est fixé. Et l'humour cinéphile, c'est pas juste mentionner des films, c'est en maîtriser les codes et explorer ce qu'ils cachent. Montrer l'artifice pour en rire. Rire de cette manipulation génialement conne des images. L'éternelle scène d'adieu romantique dans une gare, mais avec un avion. Tous ces objets jetés trop facilement qui finissent par revenir. Les stock shots bizarrement pourris dans le fond qui s'emballent. Tous ces codes détournés, pour ne pas dire ces clichés détournés, et du coup l'humour des Zaz s'avère bien plus exigeant qu'il n'y paraît. Parce qu'il construit une connivence avec nous. Bon, pas non plus besoin d'avoir fait un bac plus 23 en genre sadoule, hein. Mais ça demande quand même de venir avec son propre bagage cinéma. Avec la manière de cadrer un plan, on choisit de donner un certain nombre d'informations aux spectateurs. Du coup, les Zaz font juste assez de rétention d'infos pour que leur tour de magie visuelle soit à la fois bizarrement logique et totalement inattendu. Par exemple, quand Ted peint ce tableau absurde de l'enfer là, à l'hôpital, il a un modèle hors champ. Un hors champ qui s'avère être exactement ce qu'il est censé être. C'est l'arbre absurde, le tableau, qui cache la forêt absurde, la réalité. L'idée, c'est pas juste d'être surpris par la chute, c'est d'être surpris par là où elle se trouve. Et il y a parfois une vraie poésie qui se dégage de tout ça. Notamment là, je pense au gag du miroir. Chez ce personnage qui se prépare à rejoindre son équipe, aidé par sa femme. Miroir qui, au détour d'un des plans suivants, s'avère être en fait un encadrement de portes. putain, ce gag est visuellement dingue. Malgré l'éclairage, bon, qui n'a rien à voir sur les deux plans. Les gars ont l'air d'avoir bien galéré pour recréer le même setup sans le miroir. Sans le numérique pour faire les photos de référence, tout de suite, ça fait moins les malins. 36 secondes. Top. Bien sûr, en parodiant le genre du film catastrophe, Airplane en reprend la structure exacte. Mais surtout, il reprend plus largement la structure exacte du voyage du héros. Cette structure de récits universels et surutilisée depuis la nuit des temps, qu'on connaît tous par cœur même sans le savoir, et qui a été théorisé sous sa forme moderne par le sempiternel mythologue Joseph Campbell dont on nous rabat les oreilles dès qu'il s'agit de Star Wars. Une structure de récits en forme de boucle qui fait revenir le héros à son point de départ avec une plus grande sagesse. Alors, voyons voir. Voyage du héros, étape 1. Monde ordinaire. Ted est un chauffeur de taxi mais aussi un ancien pilote traumatisé par la guerre. Appel à l'aventure, il veut reconquérir la femme de sa vie. Refus de l'appel, il est terrifié à l'idée de monter dans un avion. Rencontre du menteur, bon, là j'imagine que ça sera Leslie Nielsen disons, qui avec sa sagesse charismatique va le convaincre de prendre les commandes un peu plus tard. Oui, des fois les étapes sont dans le désordre. Passage du seuil, littéralement, il décide d'entrer dans l'avion. Épreuve et éléments perturbateurs, une intoxication alimentaire se répand et met KO les pilotes. Accès à la caverne au trésor, et bien il entre dans le cockpit pour voir ce qu'il peut faire. Épreuve ultime, Ted surmonte son trauma, prend les commandes et amorce l'atterrissage. Acquisition de l'objet de la quête, et bien ça le rapproche de son ex qui commence à le respecter à nouveau. Chemin du retour, l'atterrissage est couronné de succès. Renaissance et retour avec l'objet de la quête, il a su triompher de son trauma et a reconquis son ex. Vous voyez, la construction du scénar, c'est pas juste une accumulation de n'importe quoi issue d'un bon délire entre potes. Elle est ultra précise. Et si elle était traitée de façon sérieuse, ça pourrait tout à fait être intéressant. Eh oui, oui, cette version sérieuse, on l'a vu, c'est Zero Hour, ok. Mais justement, les As comprennent ce qu'ils détournent. Alors, manier le voyage du héros, ça garantit pas de faire un bon film, particulièrement aujourd'hui où ça a plus tendance à le rendre très chiant et prévisible. Mais ici, c'est une simple base solide pour que l'humour des As puisse parasiter un univers de cinéma qu'ils aiment et surtout, qu'ils maîtrisent. C'est pas pour rien qu'ils ont tenu à caster des acteurs à la carrière ultra sérieuse, justement, pour faire les pires débileries avec une poker face de tous les instants. un certain Leslie Nielsen. C'est pour que le film, avant de se tenir en tant qu'avalanche de gags barrés, se tienne en tant que film. C'est ça qui les intéresse. Faire un film. Deux ans plus tard. Le pilote de la série Police Squad reprend l'exacte même démarche, mais en parodiant le polar, cette fois-ci. La série a été annulée au bout de 6 épisodes et ce n'est que quelques années plus tard, à travers la rediffusion et la sortie VHS, qu'elle deviendra un carton et déclenchera donc l'adaptation au ciné qu'on connaît bien. On a donc affaire aux aventures de Frank Drebin, qu'adore de la Police Squad, qui va devoir résoudre des affaires sous l'autorité de son capitaine. Ici joué par le génial Alan North, qui sera d'ailleurs remplacé dans les films par George Kennedy, ce qui m'a toujours emmerdé parce que j'adore Alan North. Non mais sans déconner, regardez-moi cette bouille. Sois mon papy, s'il te plaît. Est-ce qu'il mangeait des chopes-souets ? Et là encore, on a une parfaite maîtrise des codes. Les fameux faux freeze frames qui concluent chaque épisode. Les faux fonds absurdes qui défilent derrière les voitures, qu'on retrouvait d'ailleurs déjà dans Airplane. Ah mais les gars s'emmerdent pas, quand un gag leur plaît, il leur plaît. Ou encore cette fusillade très intense entre Drebin et la méchante, où le plan large finit par révéler que les deux persos sont limite à vous portant. Ça vous rappelle rien ? Ah bon d'accord, j'insiste pas. Mais les conventions parodiennes ne s'arrêtent pas à l'intrigue elle-même. Même les titres des épisodes deviennent un terrain de jeu complètement surréaliste. Avec leur côté hard-boiled, mystico-blabliblou, en mode Faucon Maltais sous acide. Les cadavres ne rient pas ! Oui mais surtout, surtout ! Top secret, leur chef-d'oeuvre absolu. Un film tellement pointu et exigeant dans ce qu'il tente qu'il a dû laisser le trio complètement lessivé. Et franchement, quand on... Le film raconte l'histoire de Nick, une rockstar américaine incarnée par un Velkimer tout bébé, qui sera en Allemagne de l'Est pour jouer à un festival, mais va découvrir un complot du gouvernement et rejoindre la Résistance. Encore une fois, voyage du héros, tout ça. Mais surtout, une inventivité visuelle de tous les instants. Et pour vous faire comprendre le délire, je crois qu'un seul gag suffit. Cette illusion d'optique, on l'a tous eue dans un train à l'arrêt, en croyant qu'on bougeait, mais en fait, c'était juste le train à côté. Mais en faire quelque chose de cinématographique, c'est pas la même limonade. Ça là, ça coûte rien de l'écrire, hein ? Mais bon Dieu, faut assumer derrière et construire un faux quai de gare. C'est pas rien. Ça, c'est le gag de quelqu'un qui se pose des questions sur les images. Ce film a dû être un cauchemar à découper et à mettre en place parce que tout est tellement précis. Pour une approche complémentaire, d'ailleurs, je vous conseille l'excellente vidéo de cinéma sur l'humour, qu'on a de toute évidence plagié puisqu'on porte des cravates et qu'on fait des zooms. Femme qui rit à moitié dans son lit. Et bon, top secret, je vais pas trop m'éterniser parce qu'on va y revenir. Et enfin, après l'explosion de créativité qui était top secret, retour à une comédie classique. Ruthless People en 86. Alors excusez-moi, on va pas y passer trois jours, mais c'est une commande, un film qu'ils n'ont pas écrit. Et pourquoi pas, hein ? Mais le film est juste... En gros, c'est une satire de la culture freak des années 80 en racontant comment un businessman teubé veut tuer sa femme teubé, femme qui se fait kidnapper par un couple teubé tandis que la maîtresse teubé du businessman teubé fait double jeu avec son amant vraiment teubé. Bref, c'est une farce vaudevillesque où ça court dans tous les sens et où ça parle très fort parce que faire du bruit apparemment, c'est drôle. Ruthless People, c'est un peu comme si Invasion de Los Angeles de Carpenter n'était pas de la SF et était chiant. Pourtant, c'est des acteurs que j'aime bien, De Vito et Bette Midler. Voilà, quoi. Ça surjoue à 2000%. C'est un style fou aimé. Moi, c'est pas le cas. C'est le dernier film que les A's ont mis en scène ensemble. Ils ont dû se dire, oui, pas besoin d'être à trois pour faire ça. D'ailleurs, de base, ça doit être assez compliqué de réaliser à trois. Apparemment, Jerry Zucker était le plus impliqué dans la mise en scène en s'occupant des mouvements de caméra, tandis que les deux autres étaient souvent derrière le combo pour voir directement ce que ça donnait à l'image. Pourquoi pas. Mais en voyant Ruthless People, c'est étrange, mais j'ai eu l'impression que les A's sont pas du tout à l'aise. Comme s'ils étaient arrivés au bout d'une logique avait voulu tenter autre chose, ce qui est compréhensible, et que maintenant, ils regrettaient presque d'être là. Bon, le film a eu un joli succès. Engager le trio sur Ruthless People, c'est un peu comme engager Michel Gondry pour faire Green Hornet. Je vois juste pas l'intérêt. Après, peut-être que ça a été une super expérience pour eux, je sais pas. Mais ferme bien ta gueule, alors ! Les A's, en fait, c'est l'exact inverse de l'humour de The Office. Deux manières de traiter et l'idiotie qui sont opposées. Là où The Office est dans le malaise ultra réaliste, les A's, au contraire, sont plutôt dans la fantasy feel good. Les mecs ne reculent devant rien pour aller au bout des gags. Tout devient un matériau avec lequel s'amuser. Même le traditionnel générique de fin, censé être bien austère, mais qui là est truffé de trucs débiles. La frontière du film, elle n'existe pas. Hein ? Hein ? Et grosso modo, dans le style Zaz, il y a deux types d'humour. D'abord, il y a ce qu'on appellera les gags d'idiotie, qui se passent dans un monde normal où un mec au comportement absurde va déclencher des réactions outrées. Follow me and we'll do the necessary paperwork. Et ensuite, on a les gags que j'appelle de mondes parallèles, quand des situations entières se passent dans un monde où tout est surréaliste. Un monde qui possède ses propres règles absurdes. Par exemple, la négociation de Frank Drebin avec l'Indic dans le premier Yait-il un flic. Un grand moment de surréalisme presque multipithonesque, où les deux gars monnaient absolument tout ce qu'ils disent pour finalement revenir à zéro. Là, ce sont plus les personnages qui sont timbrés. C'est l'univers entier du film. Et personnellement, je trouve que les Zaz fonctionnent beaucoup mieux quand ils évoluent dans un univers parallèle absurde. C'est beaucoup plus créatif, beaucoup plus fondard et même poétique, parfois. Et surtout, surtout, c'est souvent beaucoup moins appuyé. Ça, par exemple, bof. C'est ce que j'appelle l'humour pouet-pouet. On se prend un panneau sur la tête avec une réaction somme toute normale et... Oulala. Je comprends l'intérêt, mais bon, c'est un peu comme dire Booga Booga pour faire rigoler un bébé. Faut se méfier de l'idiotie pour l'idiotie parce que ça devient vite assez lourd. Bon, pour moi, le film le plus représentatif de cet humour d'univers parallèle, c'est Top Secret. Mais Zaz construit un monde où les choses ne correspondent jamais tout à fait à ce qu'elles sont censées être. Un corps plus solide qu'un pont, une moto qu'on attache comme un cheval, une lanière qui savait retenir les cheveux du gars et pas son casque. Et tout ça, c'est juste dans l'intro. Le film, il trahille sans réponses. Un délire finalement n'aurait pas renié un Jacques Tati avec son comique de situation poétique. Ou même, les surréalistes eux-mêmes. Notamment Louis Bunuel quand il fait, par exemple, le Fantôme de la liberté en 1974. Une sorte de cadavre ski-filmique qui s'amuse à retourner les conventions comme des crêpes. Les conventions de narration déjà, en explosant complètement la logique de son récit. Mais aussi notamment les conventions sociales, comme avec ce dîner improbable où les gens chient ensemble autour d'une table et s'isolent discrètement pour aller manger. Parce que... Ouais. Qui a décidé que l'un n'était plus honteux que l'autre ? C'est occupé ! Oh, pardon ! Forcément, les ases, c'est moins bien considéré parce que beaucoup plus potache. Mais fondamentalement, quelle est la différence ? On est dans la même démarche ! Les clichés, c'est exactement ça. On a orienté ton regard d'une certaine manière tellement de fois que tu te poses même plus la question. Et ces films, cette question, ils la posent. Et encore une fois, absurde, ça veut pas dire faire n'importe quoi. Dans sa façon d'être écrit, le bon absurde, il a un sens. De toute manière, l'humour absurde, c'est une façon d'exorciser l'absurde du monde qui est flippant parce qu'il est totalement chaotique. Du coup, paradoxalement, l'humour absurde, il a une forme d'ordre. Prenez le gag de la statue de pigeon dans le parc. Bon déjà, il est drôle en soi. À la place de l'éternel statue de personnage historique qui se fait chier dessus donc par les pigeons, on a un parc avec une énorme statue de pigeon au milieu. Merci David. Mais surtout, les as savent ne pas se précipiter. On voit la statue au début de la scène, puis la scène se déroule en se resserrant sur la discussion entre nos deux personnages principaux qui sont en fuite. On a le temps d'oublier et à la fin, quand la tension monte, les deux tentent de se faire passer pour un couple pour tromper la vigilance des patrouilles. Là déjà, à ce stade, j'ai levé mon panneau 10 sur 10 mais alors que les personnages s'éclipsent, que la musique de suspense s'arrête au moment où ça va couper sur la scène suivante, c'est timé à la fraction de seconde près. Comme si des conventions filmiques imposaient un rythme et des coupes tellement prévisibles que juste après, si on s'attarde un peu trop, tout retombe comme un soufflé. Comme si le film n'avait rentré son ventre trop longtemps et qu'il relâchait tout et soufflait. Et bim, on revient à l'humour cinéphile. C'est dingue, mais juste en laissant traîner un moment ridicule, tu poses une question plus profonde qui n'y paraît. Il se passe quoi après une coupe de cinéma ? Bah rien, désolé. Le récit, l'émotion, le suspense, ils se sont fait la malle. Ici, la scène se délite dans n'importe quoi et les figurants vont sûrement aller fumer une clope. Ce gag, c'est comme un millefeuille. C'est un jeu constant sur notre attention en se demandant comment tel ou tel plan par sa longueur ou son cadrage va susciter telle ou telle attente pour mieux la déjouer ensuite. Pourquoi la majorité des comédiens inspirés par les as ne fonctionnent pas ? Les couilles. Allons bon. Alors, vous les connaissez, les héritiers autoproclamés, les epic movies, les vampires suck, les spartatouilles, etc. Ces trucs à chier qui nous font cringer juste en voyant les bandes annonces. Bon. Alors, prenons pas du tout au hasard cette scène dans Epic Movie qui représente bien le problème de toutes ces parodies de merde. Là, du coup, on est sur une parodie de Charlie et la chocolaterie. Et bon Dieu, Crispin Clover, mais ça me fait mal au cœur de te voir là-dedans. Ouais. Là, c'est quoi le gag ? Willy Wonka met des parties humaines dans ses friandises. Swat. Donc, on amène un mec sur un brise-couille parce que nut en anglais, ça veut dire noisette mais aussi couille. Voilà, les bonnes barres. Et on lui fait tomber les couilles dans des plaquets de chocolat. Alors, déjà, elle tombe doux, bonne question puisque le mec porte encore son jean. Mais surtout, mais, y a rien. C'est le niveau zéro d'écriture de blague. Ils essayent même pas. On part du principe qu'un mot a un double sens, au mieux bon, ça fait un clin d'œil qui fait sourire. Mais là, non. Il faut annoncer la vanne, l'expliquer, puis la montrer platement, sans aucune trouvaille de mise en scène un minimum marrante. À la limite, s'ils avaient coupé ailleurs avec un bruit improbable qui n'est pas un bruit de cartoon porte B comme celui-là et une musique un peu plus décalée, ça aurait pu sauver les meubles et moins prendre les gens pour des cons. Je sais pas, moi, comme ça. C'est pas ouf, mais bon, déjà, y a un truc. Et bon Dieu, bon Dieu que je déteste ce genre de numéro de danse merdique. Par contre, puisqu'on parle de gags de couille, allons-y franco et prenons celui du début de Hot Shots 2, réalisé par Jim Abrams. Bon donc, la parodie de Rambo. Charlie Sheen achève le mec avec un coup de genou dans les burnes. Ok, la réaction parfaitement synchronisée du public et surtout le fait qu'il y a une mère au milieu avec son gosse, c'est inattendu. Le clin d'œil à Bruce Lee, pourquoi pas, c'est inattendu. Les couilles qui remontent dans la bouche, le bruit de boule de pétanque quand elle tombe, la voix de Castra, tout ça, c'est pas révolutionnaire, hein ? Mais c'est pas à qui que ça serait là, donc c'est inattendu. Donc on découvre le gag et ses différentes strates au fur et à mesure. Ça pourrait aller dans plein de directions différentes, sauf que là, ça emprunte celle-ci. On est surpris et donc, bah c'est plutôt drôle. Cule un mouton, drôle. Alors qu'on se comprenne, le gag de Hot Shot 2, c'est pas un gag de fou, hein ? Mais au moins, bah c'est un gag. Un gag, ça doit être pensé, écrit, mis en scène, comme un dialogue, comme une chorégraphie d'arts martiaux. C'est exactement pareil, c'est du cinoche. Et le gag, il se construit à toutes les étapes, à l'écriture, à l'interprétation et au montage. Pas juste dans une session d'écriture de mecs blasés, bourrés et emballés, c'est pesé. Non. C'est l'humour, ça. Est-ce que ce gag de Hot Shot 2 serait aussi drôle sans la tronche de Charlie Sheen et son petit frémissement de joue ? Non. Est-ce qu'il serait aussi drôle si le montage coupait sur un plan des couilles qui tombent au milieu de boules de pétanque, au cas où on n'aurait pas compris ? Non. Est-ce qu'il serait aussi drôle si on ajoutait un bruitage de cartoon sur la chute ? Non. Bien sûr que non. L'important, c'est de laisser au spectateur le loisir d'explorer les gags, de choper ceux qu'il veut à la volée selon son type d'humour. Une bonne comédie, ça fait de toi un spectateur actif. De surexpliquer une blague, ça te donne juste l'impression d'être pris pour un con. En fait, les mauvais héritiers, quand ils voient la démarche des As, ils ne retiennent que les surfaces. Ils passent à côté d'absolument tout le reste. Quand on pense à l'humour des As, spontanément, on pense à des conneries ultra visuelles et potaches. Et vu tous les exemples qu'on a vus jusque-là, bon, c'est un peu difficile de dire le contraire. Sauf que comme on l'a vu, c'est loin d'être aussi simple. La stupidité visuelle, déjà, elle doit être super bien construite. Et résumer cet humour à son aspect visuel, c'est aussi s'asseoir sur l'énorme boulot d'écriture qui est finalement très théâtral et très versé dans les jeux de mots absurdes. Les mecs adorent ça. Voilà, comme ce Shirley qui veut dire sûrement, mais que le personnage de Leslie Nielsen entend comme le prénom Shirley. C'est con, mais c'est fin, en fait. C'est d'ailleurs assez marrant de voir que les As ont commencé par l'écriture en scriptant The Kentucky Fright Movie réalisé par John Landis en 77, basé sur les sketchs de leur troupe de théâtre qu'ils avaient fondé en 71 et qu'on connaît en France sous le doux titre de Hamburger Film Sandwich. Parce que pourquoi pas, pourquoi pas ? Même si techniquement Y a-t-il un pilote dans l'avion a été écrit avant mais sorti après. D'ailleurs pour l'anecdote, la karaoke dans la cité d'Appeure c'est un clin d'oeil direct au générique de Kentucky Fried Movie. Et Kentucky Fried Movie, c'est un peu les Monty Python à l'américaine. Une série de sketchs divers, variés et survoltés qui s'attirent la télévision. Ce qui donne une sorte d'explosion de n'importe quoi, joyeux et trachos. Aussi déstructuré que Airplane sera structuré. C'est vrai, Frank. Et du coup, c'est aussi longuet, inégal et brouillon. Comme tout ce segment parodique des films de Bruce Lee qui n'en finit pas. Mais surtout, le film montre à quel point on ne peut pas séparer l'écriture et la mise en scène chez les As. Leurs scénarios ont besoin d'une mise en scène vraiment particulière. Bon, ça et là, on sent les prémices de ce qui deviendra leur style visuel, avec ce qui se déploie parfois à l'arrière-plan. Mais John Andes filme surtout le truc comme une comédie sans que ce soit vraiment nécessaire. Voilà, là, par exemple, pourquoi couper plus proche de la tronche du mec ? Je ne sais pas. Et là, pourquoi couper au milieu des mecs qui tombent ? Je ne sais pas non plus. Ça, visuellement, c'est un peu l'inverse de ce qui deviendra l'univers, Zaz, où l'humour est très chorégraphié et où beaucoup des meilleurs gags se déroulent d'une seule traite, sans coupe. Ce qui accentue le ridicule génialement nul de la situation. Et quand ils ne se tiennent pas à ça, tout de suite, ça se sent. Là, par exemple, dans Top Secret, ce moment où la ballerine évolue gracieusement sur les paquets des mecs stoïques, eh ben, ils coupent étrangement sur un plan plus serré. Et pourquoi ? Vraiment, pourquoi ? Je veux dire, vu le grain dégueulasse du deuxième plan, ça se voit que ce n'était même pas un plan à part entière qui était tourné. C'est juste le même plan, mais un peu plus zoomé dans l'image. Là, clairement, ça leur a été imposé par des gars qui leur ont dit que le gag n'était pas assez clair. Et du coup, bim, gros zoom dégueulasse qui ne sert à rien. Si tu ne fais plus confiance à ton gag, tu tombes dans un entre-deux bizarre et pas terrible. Donc, quand les Zaz écrivent sans mettre en scène, ça donne hamburger film sandwich. Mais quand ils mettent en scène sans écrire, ça donne ruthless people. Deux films pas tout à fait Zaz. Vous avez mangé chez le chèze ? Bon, on commence à toucher quelque chose les gars. C'est quoi le prochain choc de tronc ? Tu vois mon gars, la grande force des Zaz, un des trucs les plus reconnaissables, c'est le comique de second plan. Quand tu vois des trucs de fou qui se passent derrière l'action principale. Parfois, c'est tellement réussi que ça parasite même la compréhension. Par exemple, les Zaz font souvent ça pour rendre une scène d'exposition moins chiante. Mais à la fin, tu te rends compte que du coup, tu n'as rien écouté. Et le fait que ces trucs se passent au second plan, ça donne à ces moments une sorte de ridicule dérisoire. Comme le petit pouf merdique du coyote qui tombe au fond du ravin. On est bien peu de choses. Mine de rien, ça donne aussi une profondeur à cet univers. Il est vivant. Il s'y passe des trucs en dehors du récit principal. Du coup, niveau mise en scène, il y a très peu de flou dans les films des Zaz. On a quasiment toujours une très grande profondeur de champ pour voir très loin. Dans ce sens, c'est très théâtral. Et même les plans où il ne se passe a priori rien derrière, la profondeur de champ reste très grande pour que l'œil reste attentif. Ça crée une atmosphère de tout est possible. Donc, dès qu'on fout le second plan au premier plan, ben forcément ça perd. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai autant de mal avec Ruthless People. L'humour des Zaz est tellement riche de ses différentes couches de plans normalement. Et là, ouais, bien sûr, le délire du film c'est pas du tout le même. Mais quand les Zaz, justement, ne s'intéressent plus à l'arrière-plan et aux différents niveaux de lecture des gags, ben tout devient monodimensionnel. Littéral. Les mouvements de caméra qui se veulent un peu cool ont juste l'air forcés à côté de la plaque dans leur univers. Un peu comme les personnages du film, vous me direz. Donc bon, c'est ton sur ton. La grande leçon des Zaz, c'est donc celle-là. À moins que tu veuilles faire de l'humour de répétition qui va au fin fond de la gênance, ce qui devient un effet comique en soi, eh ben, moins tu as pu le gag, mieux ça marche. Bon, vous l'aurez compris, les bruits de cartoon dans les comédies, perso, j'aime pas. Et c'est justement pour ça. Parce que ça appuie beaucoup trop ce qui est censé rester marrant en tant que détail. Pourtant, parfois, pourquoi pas ? Genre dans la cultissime scène disco d'Airplane, je vais pas non plus dire que ça défigure le moment. Mais bon, là on entre dans la zone de subjectivité totale de la bonne distance à avoir dans l'humour. Et les bruits de cartoon, désolé, mais ça me les casse. Même quand il y a une bonne raison pour les mettre, hein ? Genre dans Evil Dead 3, qui rend hommage à Tex Avery ou aux Three Stooges, ils ont tout à fait leur place. Ils m'emmerdent quand même. Bon, par contre, dans The Mask, ça fonctionne. Mais c'est parce qu'on est littéralement dans un cartoon live. Mais dans l'humour des as, comme tout est fondé sur le décalage entre le désuet et l'extraordinaire, entre le sérieux et l'absurde, ce qui est un équilibre très délicat, comme dans cette scène de danse complètement débile mais très sérieuse de la haute société, dans Top Secret, et bien les bruits de cartoon ont tendance à le casser, ce décalage. On ne te laisse plus le soin de décider si tu dois rire ou non. On te dit quand rire. Pourquoi Leslie Nielsen est tellement drôle dans Airplane ? Parce qu'il joue toutes ses scènes avec un sérieux total. Les bruits de cartoon, c'est comme lui demander de se tourner vers le spectateur et de lui faire un clin d'œil. Prenons un autre exemple. Dans cette scène de Top Secret, le couple de héros essaye de s'enfuir. Ils ouvrent des portes dans un couloir, dont celle d'un placard où c'est marqué concierge. Alors bon, t'imagines que c'est le local du gars, quoi. Et ce local contient littéralement un concierge qui ne fait rien et qui est juste content d'être là. La porte se referme et basta. Ce gag, il est génial parce qu'on ne s'attarde pas dessus. Si tu coupes sur un gros plan du concierge et son expression de ravi de la pastorale, c'est fini. Ça ne marche plus. Alors, c'est tentant de rajouter des plans. Mais c'est le paradoxe. Plus le gag est random, plus il faut être rigoureux dans sa façon de le mettre en scène. Simple, mais rigoureux. Tiens, maintenant, prenons le mal-aimé The Predator. Ouais, a priori ici, c'est plutôt improbable. Et pendant cette scène de poursuite, la nana qui se tire par erreur une seringue dans la jambe et tombe en travers du champ sur ce plan-là, ça, là, c'est du zaz pur jus. Bon, ce n'est pas forcément ce qu'on espère trouver dans un film Predator, je conçois. Mais en tant que gag visuel, ça fonctionne parfaitement. Et encore une fois, si tu coupes sur la nana au sol qui fait « Oh là là, aïe ouïe ! » tous les fesses cassent la gueule. Exactement comme dans La folle histoire de Max et Léon, en fait. Un film sympa, mais où la mise en scène sabote hélas beaucoup de gags. La scène au tout début, par exemple, où Léon compte fleurette à cette nana, quelqu'un les interrompt et il la jette dans l'eau. Ok. Pourquoi ne pas rester sur ce plan ? Ça serait bien mieux. On voit la nana sortir du champ de façon chaotique, on entend « Pouf », on enchaîne direct avec la discussion entre le gars et Léon et basta. Mais là, non. Plan large pour te montrer la chute, puis plan sur la nana dans l'eau qui fait « Bah, du coup, ah là là, aïe ouïe ! » et plan sur Léon qui se retourne sur elle en mode « Oh là là, elle est dans l'eau ! » Trois plans qui cassent un effet tout simple qui aurait pu défoncer en te re-racontant la même chose trois fois de suite. Et bon, je pourrais continuer les exemples encore longtemps. Voilà, là, dans Y a-t-il un flic 3, c'est dommage que la caméra reste sur le gars qui se décolle du camion. Mais l'idée, vous l'avez comprise, faire du bon humour con au cinéma, ça se fait pas par tu la jambe. Dans le cas des Zaz, ça demande du talent, de l'expérience, du culot et d'avoir vraiment, mais alors vraiment bien digéré ses inspirations. En une poignée de films, les Zaz ont créé une grammaire de l'humour qui n'appartient qu'à eux. Ils ont tout testé, tout réussi, coronnaisent d'une quantité astronomique d'interviewers. Tout ça, à la recherche du gag ultime. Le graal, l'accident heureux, comme des alchimistes. Un gag cinéphile, mais pas péteux, à la fois intelligent et con, fou, mais logique, qui ne s'impose pas, mais au contraire, te laisse venir à lui, sans payer de mine. Mais du coup, le gag ultime, c'est quoi ? Ce sont les amis qu'on s'est fait en chemin. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, non, alors, le gag ultime, c'est le gag de la statue de pigeon d'un top secret. Voilà, faisons ce que vous voulez. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Audible. Merci à eux, et merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à faire un tour sur Audible, les infos sont en bas, dans la description, et en plus, vous pouvez profiter de deux mois d'abonnement gratuit. Elle est pas belle la vie ? A bientôt !